Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir cet après-midi Lélie Adenle et également son éditrice, Lise, que nous remercions de l'avoir accompagnée et qui traduira au fur et à mesure. Et à mes côtés, nous sommes également très contents d'accueillir au Festival du Ballon-Masquet Catherine Daudu qui tient l'un des blogs les plus importants de France, c'est le blog de Velda. C'est un journal extrêmement bien documenté qui, suite ou avant, je crois, Quai du Polar de Lyon en a parlé. Et c'est aussi aujourd'hui une des nouvelles formes de communication extrêmement importantes d'aller visiter ces blogs du polar parce que ce sont des passionnés. Il y en a un autre là qui est notre ami le concierge Masquet qui lui aussi tient un blog extrêmement actif. Et si vous voulez avoir de la documentation, je profite pour faire un peu de publicité pour ceux qui sont des passionnés du polar. N'hésitez pas à aller consulter les critiques qui sont souvent très nombreuses. Alors, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir cet écrivain parce qu'après Londres, Glasgow, Oxford, Pamar, Lyon bien sûr, Toulouse bientôt. Donc vous voyez, Pamar se situe désormais en bonne compagnie dans les étapes. Et donc je vais laisser à Catherine qui l'a déjà rencontré dans Calion le soin de présenter, de parler peut-être du premier contact qu'elle a eu avec Lélie. Eh bien, le premier contact que j'ai eu avec Lélie, c'est à travers son livre, son premier roman qui s'appelle Lagos Légui et qui est paru aux éditions Métayé et qui a été une vraie, vraie, vraie grande découverte. C'est votre premier roman. Vous aviez déjà écrit des noveles et des nouvelles auparavant, c'est bien ça ? Ah, yes, I have a read. It's… Lagos Lady is the first novel that's been published. But I've, before then, I've been doing quite a lot of writing. For a very long time, I ran Nigeria's only satire website. But my name wasn't there because I didn't want to get into trouble because it was mostly political satire. And apart from that, I've done quite a bit of, you know, other writing. But this is the first book that's been published. Well, effectivement, Lagos Lady, c'est mon premier roman et mon premier roman publié surtout. Mais ça fait très longtemps que je travaille dans l'écriture, que j'écris. D'ailleurs, j'avais au Nigeria un blog de satire, enfin un site, le seul site de satire politique du Nigeria. Alors évidemment, mon nom n'apparaissait pas parce que c'était de la satire politique gênante pour le gouvernement. Mais voilà, j'ai eu plein d'activités dans l'écriture et c'est le monde premier roman publié. Donc, vous vivez à Londres depuis combien de temps maintenant ? Too long. Trop longtemps. I think this year makes it about 18 years. Cette année, ça va faire à peu près 18 ans. Et vous avez envie de retourner dans votre pays, le Nigeria ? Oh yeah, absolutely. Absolutely. If everybody here buys my book and he sells people to buy, I'll leave you. J'ai très envie de retourner au Nigeria. Si vous achetez tous mon livre, j'aurais été assez d'argent pour rentrer au Nigeria. Moi, j'aimerais bien lui demander, en fait, est-ce qu'il existe une tradition au Nigeria du polar ? Ou est-ce que, Lélie, tu es le premier auteur de polar ? Oh yes, I'm the very first. Oui, bien sûr, je suis le tout premier auteur. Non. Non, pas du tout. Il y a une très grande tradition de toutes les formes d'écriture. Mais ceux qui sont célèbres, les écrivains digériens célèbres, sont plutôt des écrivains de fiction littéraire. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que le premier livre publié en anglais par un auteur africain, c'était un livre de fantasy. C'était pas du tout de la fiction littéraire. Et même si j'avais très envie de me proclamer comme pionnier du roman noir africain, je ne pourrais pas, parce que je viens d'une longue tradition, dont certains auteurs, je pense que je pourrais leur laver les pieds. Et donc, c'est vrai que quand on fait une sorte de panorama du polar africain, parce qu'il y en a dans de nombreux pays, on s'aperçoit qu'il y a des thématiques communes que l'on retrouve d'un pays à un autre. Et notamment, il y en a une qui revient constamment, alors ce n'est pas propre au continent africain, mais c'est particulièrement prégnant en Afrique, c'est le problème de la corruption. Alors, est-ce qu'en Nigéria, c'est quelque chose qui est plus tangible, plus important qu'ailleurs, et qui finit par pervertir l'ensemble des institutions ? La corruption affecte un peu toutes les facettes de la vie en Afrique, donc ça serait très difficile d'écrire un roman sans parler de corruption. Parce que ça affecte la vie quotidienne, finalement. Le fait qu'il n'y ait pas d'électricité 24 heures sur 24, c'est dû à la corruption. Le fait que les routes soient mauvaises, c'est dû à la corruption. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens dans un pays riche comme le Nigeria, c'est dû à la corruption. Et ces gens-là se tournent vers le crime. Voilà, tout ça c'est dû à la corruption. Vous ne pourrez pas écrire un roman honnête sans parler de corruption. Votre roman a un début tout à fait étonnant, puisque ça commence par un prologue qui est très dur, au sujet d'une étudiante qui est obligée de recourir à des moyens assez peu glorieux pour survivre et pour vivre mieux. Et ensuite, on passe tout de suite à l'introduction d'un espèce d'héros anglais blanc qui arrive à Lagos et qui ne sait rien du pays où il arrive. On a donc l'impression qu'on va avoir à faire un roman d'action avec cet anglais très maladroit. Et très vite, on comprend que ça ne va pas être le cas. Très vite, on comprend qu'en fait, l'héroïne, le héros ne va pas être un héros, mais une héroïne, avec une femme magnifique, fabuleuse, et qui a un destin absolument superbe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette femme et de qui vous a inspiré ? Quels sont les événements qui vous ont inspiré cette femme ? Amaka, en fait, c'est inspiré de beaucoup de femmes que je connais. Même son nom a été emprunté à une femme réelle. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire de la femme ? De la façon dont je vois ? Oui, de la façon dont je vois. De la façon dont je vois. Et de la façon dont je vois. Son sort dans le livre, qui est très très difficile, et son action aussi dans le livre pour les autres femmes. Et ce que ça dit sur la vie des femmes misériennes. C'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, vous savez ce qu'elle fait dans le livre. Elle gagne une société qui protège, qui regarde pour les sex-walkers, parce que c'est illégal dans le Nigeria. Donc les filles se déroulent à la meilleure forme d'abuse et de violence, en fait. Donc Amaka, dans le livre, elle dirige en fait une organisation de charité qui vient en aide aux prostituées. Parce que la prostitution est illégale en Nigeria. Donc les prostituées sont susceptibles d'être victimes d'abus et de toutes sortes de crimes. Donc Amaka, officiellement, en fait, elle apporte de la protection et de l'éducation aux prostituées. Et puis elle a aussi une partie un peu plus cachée, officieuse de son business, qui consiste à donner des informations sur les clients des prostituées. Donc elle relève toutes les plaques d'immobilisation et elle fait un dossier où elle arrive à donner des indications aux prostituées sur les gens à qui on peut faire confiance entre les nés et les autres. Parce qu'il y a un gros problème, à la base, au Nigeria, comme dans beaucoup de pays dans le monde, qu'il y a une inégalité criante entre hommes et femmes. Et ça, c'est ce qui met les femmes en danger. C'est ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de violences. Et ce qu'il dit, c'est que c'est quelque chose qui concerne un peu tout le monde partout. Parce que s'il y a un pays dans le monde où une femme ne peut pas conduire, quelque part, une inégalité est encore présente partout dans le monde. Je ne veux pas faire de différence entre le destin des femmes au Nigeria et partout ailleurs. Parce que je pense que s'il y a un seul État ou un seul pays où les femmes ne sont pas libres, dans ce cas-là, ça veut dire que les femmes ne sont libres nulle part. Et Amaka est quelqu'un qui n'accepte pas cette inégalité, qui n'accepte pas d'être inégal par rapport à d'autres personnes. Et c'est quelque chose qui l'a fait agir, en fait. Donc elles sont obligées d'agir dans ce sens-là. Mais le contexte de corruption, le contexte aussi où la religion et la superstition font irruption dans la vie, rendent peut-être les choses encore pires ? Peut-être. Donc la superstition et la religion, peut-être, puisque l'un des sujets du livre, c'est vrai que c'est aussi la magie. Je ne sais pas si ça rend les choses pires ou meilleures. Je ne suis pas sûre de ça. Ce que je sais, c'est que la violence contre les femmes, c'est une réalité quotidienne. Même la semaine dernière, par exemple, dans les nouvelles, il y a eu le cas d'un homme qui avait battu sa femme à mort. C'est très courant. J'aurais une question sur le style, sur la façon de présenter les choses et l'écriture. J'ai l'impression que l'écriture est extrêmement influencée par le rythme du cinéma contemporain. C'est-à-dire que c'est fait plein d'images, ça avance à 100 à l'heure, et c'est véritablement un roman de notre siècle. Donc j'aimerais poser la question, quelles sont les influences, aussi bien peut-être cinématographiques ou romanesques, qui l'ont influencée dans ce genre d'écriture ? Donc j'en déduis d'après vos descriptions que vous avez aimé le livre. Alors avant de dire quelles sont mes influences, j'aimerais faire une petite confession. Comme vous le savez, je ne parle pas encore en français. Donc je n'ai pas pu lire mon propre livre en français. Mais il semble que ça marche assez bien en France. Ce qui me pousse à penser qu'ils n'ont pas trop mis le bon livre. Mais je reste tranquille à ce sujet. Vous comprenez donc que j'ai un peu de difficulté à dire quelles sont mes influences, parce que si ce n'est pas le même livre, vous allez vous en rendre compte assez vite. Mais je vais essayer. Bon, je vais essayer. Donc moi, comment j'achète mes livres ? Quand je choisis un livre, je vais dans une librairie. Pendant longtemps, sur le chemin de mon travail, il y avait une énorme librairie. Dans la station métro-liverton station, on est W.H. Smith. Et je vais arrêter là pour regarder le livre. Et je vais prendre un livre dont j'aime le couvert. Ils disent « ne déjeuner un livre par le couvert. » Donc je m'arrêtais devant les best-sellers. Et je prenais un livre dont la couverture me plaisait. Si j'aime le couvert, je le prends. Et je l'ouvre et je l'ouvre et je l'ouvre. Et je l'ouvre et je l'ouvre. Si je lisais la première ligne, je lisais le premier paragraphe. Si j'en lisais à la fin de la page, je l'ouvre. Et donc je lisais la première ligne. Si la première ligne était intéressante, je lisais le premier paragraphe. Et si j'arrivais à la fin de la première page, j'achetais le livre. Et c'est le type de livres dont j'aime lire. Et je voulais écrire ce genre de livres que j'aime. Et donc c'est ça, c'est le genre de livre que j'aime. Et je voulais écrire un livre du genre des livres que j'aime. Alors est-ce que la suite est déjà prévue ? Est-ce qu'il y a un livre ? Oh, oui. Moi ? Il y a deux livres prêts. Non, il y a un livre prêts. Et j'ai travaillé sur l'autre, le sequel. Je lisais la troisième. Mais maintenant je lisais la deuxième. C'est bizarre. Je disais que c'était un cauchemar d'éditeur. Donc il y a un bouquin qui est prêt et qui n'est pas dans la série d'Amaka. Mais ça, ça doit faire partie d'une trilogie. Il a déjà écrit le troisième livre. Et là, il commence le deuxième. Pour ça, je dis que c'est compliqué. Et ce soir, il va me dire quel est le début du deuxième bouquin de la trilogie. Si vous venez avec nous aujourd'hui, je vais le partager avec vous. Ah oui, le misère ! Il faut venir boire avec nous. Et donc, on peut supposer que Mételier va suivre la ligne ? Absolument. Absolument. Et dernière question peut-être. Est-ce que le livre est sorti au Nigeria ? Est-ce que le public local ? Il a juste été publié au Nigeria sur le 1er de l'année dernière. Donc, il a été disponible seulement pendant deux semaines. Et je suis encore... Les gens qui ont envoyé des messages sur Twitter, et sur Facebook, ils semblent que l'avoir aimé. Donc, je suis très heureux pour cela. Mais j'ai encore apprécié ce que les critiques du livre pensent sur le livre. J'espère que ça sera bien. Il vient de sortir au Nigeria. Il est sorti il y a juste deux semaines. Ça fait deux semaines qu'il est disponible. Donc, il n'a pas encore eu un public extraordinaire. D'après ce que j'ai lu sur Facebook et Twitter, les gens l'ont apprécié. Mais je ne sais pas encore ce qu'en pensent les critiques, par exemple. J'espère qu'ils seront gentils. Mais voilà, les institutions littéraires au Nigeria. Merci, Léhi, de... Merci. Applaudissements ... 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